Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Stéphane Prince, je suis compositeur, performer et belge, il ne faut pas oublier ça. Ici dans ce show, on a fait de la musique, on a fait une structure temporelle, une structure d'un part fixe, d'un part libre. Moi j'improvise avec un système digital, électro-acoustique. Je fais live processing des sons, des samples et j'interagis avec Florentin. C'est un projet un peu modulaire. Cette fois, c'est la première fois qu'on est en duo. Il y a eu une première forme à Cologne avec Musique Fabrique, avec quatre musiciens de Musique Fabrique. On a joué dans le studio de Musique Fabrique, puis au parc Tzolferhain, le centre chorégraphique national de la NRV, qui était une version frontale. Et alors, ce que vous allez peut-être voir dans la vidéo aujourd'hui, c'est une version plus installation, installation visuelle, installation sonore. Des fois on joue, des fois on ne joue pas, on s'absente de l'espace. Stéphane a travaillé sur des layers pré-enregistrés que tu traites en live. C'est un peu une combination entre une composition électro-acoustique, un performance live, une installation visuelle, et on traverse un peu cette dimension. C'est genre. C'est une installation très hybride, je crois qu'on peut dire. Et puis après, pour cette forme-là, on joue nous-mêmes les objets, les mécanismes, et on interagit avec ça. Ils sont pré-enregistrés, ils sont traités en live. C'est une collection de reliques, en fait, ces objets. Donc, entre l'objet trouvé et la création, il y a deux personnes qui ont travaillé dessus. Jacques Bouhau pour les mécanismes et la programmation, et Antoine Milan pour la partie plus analogique des objets, c'est-à-dire la science du spectacle, c'est-à-dire pas la programmation, mais les mécanismes eux-mêmes, et le design. Et c'est vraiment sur l'idée d'avoir des choses un peu comme un rêve ou un cauchemar qui apparaissent, qui disparaissent, qui vont venir interagir par moments, par moments, avoir une vie parallèle, et que les gens établissent des liens qui existent ou qui n'existent pas, qui glissent en fait leurs propres liens. C'est pour ça aussi qu'ici, on est dans un espace qui est ouvert, et dans lequel les gens vont déambuler et vont pouvoir un peu créer leur histoire. C'est aussi un peu sur le thème de la destruction et le decay. Et dans ce sens, pour moi, c'est quelque chose assez lié avec le temps d'aujourd'hui, où on vit second mass extinction. C'est différents symboles, différents symboliques, et mis bout à bout, on crée un peu une histoire qui est faite de puzzles, de complexités aussi, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est l'histoire de la narration ou de la non-narration. C'est un spectacle qui n'est pas narratif. On n'impose pas une vision du monde aux gens et on leur laisse un peu déambuler dans un univers. C'est quelque chose d'attertenir Pour l'instant, c'est un work in progress. On a présenté déjà deux versions très différentes. En fait, on a travaillé de temps en temps très compact. La première forme frontale, à Cologne, tous les moyens de Musique Fabrique. On a envoyé un format. Et ici, on était en résidence à la Muse, qui est un lieu formidable quand même pour ça. On a pu travailler aussi cinq jours, quatre jours et demi. On a travaillé sur des choses très compressées dans le temps pour créer, pour générer de la matière. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir un peu plus la sculpter. Et aussi travailler un peu plus avec les objets. Peut-être ajouter quelques objets mécanisés aussi. Et... Voilà. Merci. 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 Merci.